Salut c'est EzoBook, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je suis en voyage, je vais à la rencontre de survivalistes. Je vais garder le suspense encore quelques secondes. Direction Saint-Rome de Tarn, à côté de Rodez, dans le sud de la France. Alors écoutez, on va passer le samedi ensemble. On va arriver donc là vers 22h30 vendredi soir et puis repartir dimanche en début d'après-midi. Alors ce voyage me prend 8h à l'aller, j'espère un petit peu plus court pour le retour. Alors le premier qui clique sur le pouce rouge pour cette vidéo, je lui casse la gueule. Allez à bientôt après la rencontre. Regardez pas ma chambre, c'est le bordel, ma mère va me gueuler dessus. Salut Doïd, ça va ? Oui et toi ? Bien, bien, super. On fait le sac, on range un peu la manuelle, prêt pour le départ. Donc prêt pour une journée d'aventure ? Ouais carrément, on va se marrer aujourd'hui. Voilà la petite pète. Donc là c'est ton sac ? Ça c'est mon sac, ouais. Mon fidèle sac qui me suit depuis plus de 5 ans maintenant. Donc on va aller dans la vallée. Par là-bas, ouais, c'est ça. Tiens. Et vous ? Salut. Comment tu vas ? Très bien, la scroute. Toi aussi, tu prépares ton sac ? Oui, petit à petit, tout ça là-bas. Voilà, l'oiseau fait son nid. En parlant de nid, il y a un système de panneau solaire sur le toit qui permet donc d'avoir un petit réfrigérateur ici. Voilà, tu peux brancher tout un tas d'appareils 230 sur le convertisseur amplificateur. Donc il y a une petite banquette avec table, démontable pour pouvoir avoir plus d'aisance. Ouais, c'est pas mal ça. Et c'est quel type alors ? C'est un fourgon J5, tu dis ? Un J5. D'accord. Un J5 Peugeot. Un vieux. Ouais, non mais il est bien. Il n'est pas assisté, direction assisté, il n'y a rien. Il se conduit comme un char, mais il faut aimer quoi. Moi, j'aime bien. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé parce que pour 300 km, il te faut 4 heures, 5 heures quoi. Bon. Prêt à partir ? Allez, oui, oui, oui. Prêt à partir, on y va. Allez, go. Allez. C'est parti ? C'est dur, je m'en le fais. Esquale, tu transportes ta maison sur le dos, comme les escargots ? Oui, pire, il faut une rémarque bientôt, il y a la maison et le bas, c'est mal. Il y a les gabinets de douche qui me manquent. Quelques murs, des poires, On ne va pas mourir de faim. C'est super bon, un petit peu acide, mais bon. Au dessert de ce soir, poires caramélisées flambées au Génépi. Poires flambées, sympa. Tu devrais écrire un livre de recettes pour le survivaliste. Tu sais qu'il en existait ? Ah bon ? Ouais. C'est pas moi qui l'ai. 10 recettes pour bien cuisiner les vers de terre. En pâté, en rillettes, en flambées aussi. Hop, bien. Donc une petite présentation très rapide de mon sac au niveau de l'accessibilité. Donc ici, sur le côté, on va pouvoir fixer la machette cuquerie, la paille filtrante sur le filet. Donc accessibilité très rapide, toujours visible. Au niveau de l'éclairage, donc une lampe frontale et la lampe torche évidemment. Après la machette sur le sac, donc le petit canif dans la poche. Et puis, le couteau de randonnée sur la ceinture. Donc avec son Firesteel, hop, vous le connaissez. Donc on va commencer par déboiser, éclaircir un petit peu, enlever les troncs d'arbres qui sont en travers pour faire quelque chose de propre. Et je pense qu'on sera suffisamment à l'aise dans notre camp. Donc on va commencer par déboiser. ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Le nom actuel, c'est quoi ? Le nom actuel, oui, c'est Survivaliste 73. Donc, tu es revenu, je crois. Je suis revenu. J'avais mon ancienne chaîne qui a été ouverte il y a deux ans maintenant, qui était sous le nom The Guide 73, que j'ai planté. Oui. Et puis maintenant, donc, Survivaliste 73. Et tu as remis tes anciennes vidéos ou pas ? Non, par contre, j'ai quelques demandes pour me remettre les anciennes vidéos, mais vu que j'ai une connexion internet très limitée en ce moment, donc je ne peux pas la remettre pour un stop. D'accord. Mais c'est un projet, parce que je les ai, donc il y a quelques vidéos qui m'ont été demandées. Ok. Alors, tu nous présentes, on a tous les trois une façon différente de faire notre abri. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est. Ou est-ce que c'est inutile, on verra ça demain matin. Oui. Moi, j'avais juste un sergent à l'armée qui nous disait tout le temps, c'est bien de se peaufiner la gueule, comme il disait. Oui. Donc, se peaufiner la gueule, c'est se peaufiner son... D'accord, pour son confort. Voilà. Parce que la nuit, c'est répandu. Alors, là, tu as choisi quelque chose qui est... Traditionnel. Traditionnel. Je dirais que ce serait plutôt un intermédiaire, puisque moi, je vais vraiment au plus simple. Toi, l'intermédiaire. Et puis, donc, Squal, vraiment quelque chose de très, très sophistiqué. Et donc, alors, tu es... Tu as pris une paroi pour t'abriter du vent. Absolument. Et de la pluie. Et de la pluie. Voilà. Parce que s'il pleut, au moins, normalement, ça ne te coule pas sur le dos. Bon, il faudrait peut-être moins de pluie. Contrairement à moi. En fait, c'est un tarp de décathlon qui échoue avec tous les piquets et les barres, que j'ai supprimé parce que je trouve ça inutile. Donc, du coup, ça fait un espace, comme on le voit, assez conséquent où on peut mettre le sac et tout ça. Moi, j'ai dégagé un petit peu la terre parce que c'est en pente. Pour être un peu plus à plat, j'ai mis une bûche ici pour justement caler la terre que j'ai décaissée. Et une petite nasse là parce que c'était vraiment mou pour éviter de m'enfoncer, de me retrouver sous les arbres. Donc, voilà. Je n'ai pas fait de sardines. Il y a plein de pierres. Donc, facilité. J'enroule la corde autour de la pierre. Voilà. Donc, ça permet de tendre. Ça permet de tendre. Sans avoir pour autant de sardines, ce qui alourdit les bagages. Voilà, ce qui alourdit. Il faut trouver tout ce qu'on a sur place. Tu es sur un matelas, donc tu vas poser quoi sur le sol ? Comment je vais procéder ? En fait, je vais mettre, c'est mon système couchage trois couches. Donc là, c'est mon sursac Gore-Tex qui, à l'intérieur, je vais mettre mon tapis de sol. Ce qui nous évitera, en fait, si on pose à même le sol et sur le sursac, de glisser. Ça, le tapis de sol et dans le sursac, on ne glisse pas. C'est le sursac qui est en contact avec le sol. Donc ça, c'est une étanchéité en plus. Et puis après, le bicaille de millier et le thermolite réacteur, le système trois couches que j'avais présenté sur mes anciennes vidéos, qui est efficace même sous la neige. D'accord. Voilà. Tout bêtement. On va passer à la squale ? Oui, pas encore tout à fait seconde. Ah ! Tu fais la déco, toi. Tu es en train d'installer les tableaux dans ton château. Oui. En ce qui me concerne, j'ai choisi la méthode la plus rapide et la plus simple. Probablement pas la plus sécurisante, ça c'est certain. Alors, un système de couchage compact et tout compris dans le sens où il y a un matelas gonflable à la bouche pour isoler du froid apporté par le sol. Également, pour le confort, un oreiller gonflable. Et puis, un sac de couchage. Tout est intégré. C'est le système Sleep in Bed d'une marque très connue. Je vais arrêter d'en faire la publicité. Et puis, ce que ça m'apporte, c'est le confort pour pouvoir bouger la nuit, puisque le fait de pouvoir se retourner ou d'écarter un peu les jambes, ça c'est plus confortable que dans un sac de couchage de type sarcophage, où là on est vraiment, pour le coup, complètement momifié, sans la possibilité de pouvoir se retourner. Je vais me glisser, donc déjà commencer par enlever mes vêtements, donc mon jean, pour ne pas garder la transpiration due à l'ascension jusqu'ici, à l'ascension de la montagne, qui me fait transpirer, qui apporte du froid la nuit. Donc, je vais me mettre en sous-vêtements, me glisser dans ce sac de soie, qui aussi protège contre le froid. Et c'est très agréable au toucher. Et donc, après, je me mettrai à l'intérieur de ce système-là. Si jamais il pleut, je n'ai rien tendu au-dessus, puisque si jamais il pleut, je mettrai tout simplement un poncho imperméable par-dessus. Le principal danger, c'est que si jamais la pluie vienne à ruisseler, étant donné que je suis en bas de la pente, je risque de flotter. Et donc, mon matelas gonflable risque de se transformer en bateau gonflable. Bon, j'espère que ça ne me fera pas dériver jusqu'en bas de la vallée. Enfin, en tous les cas, il y a toujours une bouée de secours, donc ce système de capitel. Cet abri, appelé capitel, est fabriqué en général par les bergers pour pouvoir s'abriter en cas d'orage. Donc, il y a un trou à l'intérieur, donc ce n'est pas spacieux pour pouvoir dormir, mais au moins ça peut nous tenir tous les trois à l'abri, nous et notre matériel. Ensuite, le feu se fera un petit peu plus dans ce coin-là, voilà. Mon système de couchage, c'est un hamac de l'armée de Bouyan, il me semble, avec un moustiquaire. Hamac avec moustiquaire intégré ? Oui, c'est pas mal, ça. Après, dedans, je mets la petite, comment on appelle ça, une sous-matelas, à luminiser. Ça, c'est bien aussi, ça protège. Et le mandué, c'est un truc qui va jusqu'à moins 10. Moins 10, d'accord, oui. Oui, on l'a essayé une fois à moins 10, ça a été. C'était pas chaud, chaud, mais ça va, quoi. Il ne faisait pas non plus. Donc, tout à fait faisable. Donc, tu l'as sanglé à l'arbre directement ? Oui, j'ai acheté ces sangles pour voir qu'est-ce que ça tente. C'est pas mal, c'est lourd. C'est rapide ? Oui, et ça tient vraiment parce que c'est du bon. À la fois à tendre et à détendre, surtout, tu n'as pas des nœuds qui ont pris la flotte, qui se sont resserrés. C'est pour le hamac, pas mal, je trouve. Après, c'est encombrant et lourd, mais bon. Et donc, par-dessus, tu as mis un tarpe. Par-dessus, ma bâche, c'est une bâche. Camouflage avec des piquets. Ah si, il y a de la flotte. Il faut toujours une pente, jamais vraiment à l'horizontale, parce que sinon, ça fait une poche à haut et tu le trouves mouillé. Donc, toujours en pente, bien tendu. Voilà, un bâton, ça c'est des vieux bâtons que je n'ai pas coupés, c'est des vieux bois. Maman, on ne t'en voudra pas d'avoir coupé un bout de bois en pleine forêt, tu sais, c'est autorisé. Mais bon, si, un peu, je n'aime pas trop. La traîne, ça fait bien son travail. Pas la peine de couper un... Oui, ça a l'air d'être solide. Oui, il ne faut pas trop péter dedans, mais... Tu es donc attaché au sol, toi, par contre, avec un petit piquet en bois. Là, quand même, là, j'ai... Donc, une sardine en bois. Voilà, avec un petit crochet là, enfoncé avec un marteau. Avec un marteau ou avec une pierre ? Ah non, un marteau, oui, un super marteau, un crayon. Là, tu es équipé. Et mèneux, tu veux voir, mèneux, parce que c'est pas trop mauvais. Parce que c'est vraiment très, très simple. Donc, tu fais un tour, là, là, je ne veux plus le sortir. Tu fais un tour, là. Donc, déjà, ton petit bout de bois, il a un ergot. Il a un ergot, oui. Tu le passes en dessous. Tu passes en dessous. Après, je mets une... Une fois, une... Une boucle. Simple. Et une deuxième boucle. Et une deuxième, comme ça, quoi. Voilà. Comme ça, tu n'as plus qu'à tirer sur... Et là, tu tires, c'est ouvert. Et il tient vraiment bien. Ça fait depuis des années que j'ai fait uniquement avec ça, comme nœud. Et ça m'abattrait bien, franchement. Parce que les autres, je ne les retiens pas, quoi. C'est ça. Tu ne les retiens pas, mais c'est vrai qu'il est... Donc, tu vois, tu es à l'abri des courants d'air. Ça, c'est quand même bien. Oui. Moi, c'est pour le plaisir. C'est pour bien dormir, et tout. Toi, tu aimes être à l'aise. Ah, j'adore le luxe, moi. Oui. Moi, ça ne se voit pas, mais... Pourquoi tu dis que ça ne se voit pas ? Je ne sais pas, mais ça, tu vois, pour des luxurieux. Non, non, mais j'aime vraiment bien être. Peut-être ton petit confort, quoi. C'est super important. D'accord. Parce que tu es plus... Et en plus, là, on a les temps. Je ne dis pas si... Vraiment, on y va, on y va quelque part. Il faut se faire vite fait un abri, un peu, aussi. Mais là, on a les temps. Je vais me faire plaisir. Et toi, tu es habitué à passer peut-être plusieurs jours dans un campement ? Ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé de passer plusieurs jours, carrément, oui. Facile, plusieurs jours. Alors que moi, je me suis habitué, finalement, à faire un campement juste avant la coucher du soleil, très rapide, et puis repartir à marcher dès le lendemain matin. Ça peut être une contrainte par rapport aux intempéries. Oui, voilà. C'est très, très limite. Tu sais, moi aussi, quand je faisais des campements, ça me rappelle, on était à côté d'une ville, ça durait 15 jours. C'était un peu dans ce style-là. Après, quand on a bougé, on était en groupe. On faisait des spectacles dans la rue, mais sur la route, mais on était quand même dans la... On vivait dans la forêt, quoi. Et des fois, voilà, le soir, tu arrives vite fait. Après, il te flotte dessus, un gros coup de vent, le bâche, il part. Tu te trouves le lendemain complètement trempé. Ça arrive, hein. Pas grave. Mais bon, si on peut éviter, mais de toute façon, c'est de plus qu'on a fait des campements. Quand ils nous drachent dessus comme tout, si on débute, c'est inévitable de se prendre la sauce. Oui. Et puis, même si on prend un rhume, on n'en meurt pas non plus. On va mourir, hein. Voilà. On n'est pas en sucre. Tu peux recommencer le cri du chevreuil pour voir s'il va te répondre, comme tout à l'heure ? Il ne va pas répondre, c'est un cri d'alarme, toi. C'est parce que quand il a peur, il prévoit ses copains. D'accord. Ils le font pour ça, le chevreuil. Quand il la boit, c'est pour prévenir. Et à danger, cassez-vous. Voilà. C'est pour ça qu'il faut dire. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.